Pas d'effervescence particulière ce matin dans les rues du Poiré autour du match de foot. Il était peut-être encore un peu tôt. Les vrais supporters, habitués du stade de l'Idonnière, n'ont pas daigné se montrer. Dans le lot tout de même quelques connaisseurs, au courant forcément de l'affiche de demain soir, entre le Poiré, leader de son groupe de CFA, et les Herbiers Seconds. D'après ce que j'ai pu en lire dans la presse, et puisque m'ont rencontré les fervents supporters du Poiré, un match assez équilibré, et si le Poiré gagne, après il fait un grand pas vers la victoire, vers le titre. Normalement, ça doit être bon, pour eux, ils doivent gagner. Je pense que le Poiré va gagner. Oui, il va gagner. On sent une certaine frénésie autour de ça, sachant que c'est deux clubs qui se connaissent bien, deux clubs vendéens, qui jouent la montée en national. Donc on sent une certaine tension au sein des supporters, au sein de mes clients, et c'est assez sympa de voir ça, de vivre ça. Dans les travées de l'Idonnière, une poignée de bénévoles s'affaire au dernier préparatif. On installe un bar supplémentaire, parce que comme l'affluence va être, à mon avis, importante, très importante, et il nous faut s'organiser en conséquence, et on va faire monter un quatrième bar, quoi. Plus de 2000 personnes étaient venues assister au match de Fontenay il y a quelques semaines. Devant l'enjeu de la rencontre, l'affluence sera encore bien plus forte demain soir. On le sent plutôt très très bien, parce qu'un objectif de montée éventuelle en bout, c'est plutôt très intéressant. Et puis, en plus de ça, ça va être un dernier, parce que ce sont deux Vendéens qui sont concernés. Je souhaite vivement que le Poiré-sur-Ville monte en national, où il a certainement sa place. Et je rêve d'une chose, c'est de le voir jouer à Nantes, à la Beaujoire, et de battre Nantes, qui va peut-être descendre en national. On n'en est pas encore là, loin sans faux. Dans l'immédiat, c'est sûr, l'Idonnière va vibrer samedi soir pour ce choc de la 26e journée de championnat de CFA, entre le Poiré et les Herbiers. Le coup d'envoi est à 18h, il faudra être à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada